Bonjour, l'idée de cette table ronde c'était de parler un petit peu technique parce que dans la plupart des tables rondes on s'exprime en tant qu'artiste et parfois on oublie un petit peu l'autre côté de la façade qui est de fabriquer des livres de les préparer donc cette table ronde est plus particulièrement consacré au travail d'anthologiste donc nous avons quatre anthologistes donc Nathalie Do, Pierre Gévard, Hélène Marchetto et Chantal Robillard qui vont un peu nous parler de métiers plutôt que d'écriture en tant que telle alors malgré tout le travail d'anthologiste c'est un travail d'écrivain puisqu'il faut sélectionner des textes les retravailler accompagner les chaque auteurs mais c'est un travail d'écrivain un petit peu particulier donc lequel de vous se lance pour nous parler un peu où je pose quelques questions donc quand on a choisi le sujet on voulait un petit peu aborder le son est mauvais ouais le son est pas bon bah c'est non mais je crois qu'il est pas branché non on est pas branché mais du coup ouais ça va être un peu ça oui en fait grésillé hier c'est en finir donc on fait plus de tests micros que de là c'est bon ça grésille pas le son assez bon ouais ouais donc en fait on voulait aborder un petit peu les anthologies côté on va dire comment on fait pour rassembler rapidement un texte en général quand on est écrivain malgré tout on a peu de délais sauf si on a reçu une commande particulière on se retrouve un petit peu on peut bâtir un roman en un an en deux ans parfois on le bâti en 20 ans en 30 ans en général une anthologie si on l'a bâti en trente ans on va avoir des soucis puisque grosso modo les auteurs vont envoyer des textes et vont espérer être publié donc quelque part dans ce métier d'écriture on rajoute une dimension de temps donc j'aimerais bien qu'on commence en fait par aborder ce côté temporel du travail qui normalement est un travail assez lent en matière d'écriture allez je vais me lancer donc moi je quand je lance l'idée d'une anthologie d'abord avant de parler du temps il faut dire que l'anthologiste doit proposer à ses auteurs potentiels que ça soit public ou privé on en parlera après un peu une trame de ce qu'il veut de ce qu'il souhaite ceci dit c'est pas toujours réalisé on parlait hier de l'anthologie rouge où tu disais qu'il n'y avait pas de révolution bon ça dépend après des textes que donnent les auteurs mais il ya cette idée préalable que l'anthologiste doit évidemment choisir son sujet demander à l'éditeur si l'éditeur est d'accord pour lui publier tel sujet d'anthologie et ensuite donner une date limite pour deux pour recevoir les textes à peu près correct personnellement je donne six mois aux auteurs sachant que certains dépassent un peu d'autres donnent tout de suite leur texte voilà ça dépend il n'y a pas de règles précises je pense simplement il faut se fixer un certain temps moi je compte en tout un an entre le moment où je pense à l'idée d'une anthologie et le moment où elle sort chez l'éditeur voilà ça peut changer d'une personne à l'autre et d'un anthologiste à l'autre mais voilà c'est un petit peu ce que je donne donc pour les auteurs six mois et après on se donne six mois pour retravailler les textes choisir s'il faut en élaguer beaucoup tout dépend de si on a fait un appel à un texte public ou au contraire privé en en ne contactant qu'une vingtaine ou une trentaine d'auteurs voilà c'est un peu ça l'idée mais je pense que bon dans le cas dans ce cas si moi même j'ai fait une anthologie ainsi moi en fait si moi m'apparaît un temps très raisonnable mais je disons que je ne fais pas comme ça quand quand il ya vraiment une anthologie à faire je vois la date limite à laquelle je devrais la rendre pour que l'imprimeur la face et j'essaye de donner un maximum de temps aux auteurs pour avoir la meilleure chose possible ce qui n'empêche pas bien entendu que années 80% des textes m'arrivent à la date limite voire 24 heures après mais des textes qui quelquefois sont prêts depuis très longtemps je vois là j'avais lancé un appel à texte au 15 octobre je voulais le finir avant enfin même avant le 15 avril et j'ai eu un texte qui m'est arrivé dans les deux trois jours après l'appel à texte un seul excellent d'ailleurs mais un seul presque tout m'arrive à la fin donc oui il ya une question de temps mais après il ya surtout une question de de tri parce que tout de suite il ya les meilleures ensuite il ya les mauvaises qui seront éliminés d'un coup mais il ya une grande masse de textes qui sont bons par le style ou par l'idée et donc vous vous demandez comment vous allez les choisir parce qu'ils ne ressemblent pas du tout est ce que vous allez privilégier parce que on peut faire bien sûr un dictionnaire une anthologie qui tiendraient dans une valise mais déjà quand elles sont petites elles se vendent pas il vaut mieux avoir un une quantité raisonnable et de texte de toutes sortes voilà pourquoi oui je trouve que c'est un gros travail mais c'est plutôt un travail dans dans le choix puisque une fois qu'on a choisi s'il ya des choses qui conviennent pas on va retravailler avec les auteurs étant entendu qu'il ya des auteurs ténueux qui veulent pas qu'on touche à leur texte tellement leur égo surdimensionné et qu'il ya des auteurs qui vont pas oser qui vont dire ah ben s'il est là donc c'est un travail difficile c'est un travail à la fois relationnel pour essayer que ce qu'un auteur nous a donné ça soit comme quelque chose qu'on va monter qui va devenir génial parce que c'était bon et que ça pouvait devenir encore meilleur c'est tout le travail sans écrire à la place de l'auteur ce qui est la difficulté l'autre difficulté pierre oui merci je me anthologiste oui et non dire que oui il ya un travail d'anthologie en particulier en ce moment où je suis en train de préparer une anthologie sur la gastronomie arcuil arcuiris bon je suis très en retard si on parle du temps j'ai donné aux auteurs jusqu'au 31 décembre là dernier et j'ai fait le choix tout ça et maintenant il ya le travail à refaire dessus et c'est vrai que ça passe un petit peu après galaxy après le reste mais ça va venir comment comment les choses se font parce qu'on peut dire aussi que galaxy c'est un petit peu des allures quelquefois d'anthologie permanente et se font de façon très différente il y a effectivement le mode appel à texte c'est celui qu'on va trouver en particulier dans les concours comme le concours le bussi où là il ya un appel à texte et c'est vrai que le dernier jour du concours en question il arrive cette année il est arrivé 45 nouvelles le dernier jour sur un total de 147 donc ça montre bien que les membres du jury se disent au début c'est bien il y en a pas trop on va être tranquille et puis le dernier jour plaf ça tombe comme un grave lot et après il ya un choix qui se fait dans une anthologie sur un autre mode ou dans galaxy vu comme anthologie il ya plusieurs approches il ya des textes qui effectivement sont soumis sont envoyés et à partir de là ça fait un peu un parc de texte si on a un thème par exemple il ya un thème sur frankenstein qui dont l'appel à texte est ouvert jusqu'en train de décembre là effectivement on a une thématique il ya des textes sollicités on peut demander à certains ou alors à tout le monde et c'est le public ou alors à certains auteurs bien choisi de sortir quelque chose certains acceptent certains acceptent et le font certains n'acceptent pas et ne le feront pas certains n'acceptent pas ils font donc tout est possible pardon oui mais je l'avais dit ça oui ah si si le thé en deuxième j'avais quatre trucs oui et et puis enfin il ya aussi les textes qu'on trouve et en particulier quand ton va chercher dans des aires culturelles différentes dans d'autres langues ou là on va aller chercher des textes parfois sur des domaines particuliers ou alors dans des dans des domaines et je vois kathy steward qui est là bas quand on s'est occupé surtout elle de comment du spécial sf africaine eh bien il faut à la fois aller chercher quelques fois demander quelques fois retravailler avec les gens enfin bref il ya tout un tout un travail alors le temps le temps oui quelle est l'importance du temps ben quand c'est une revue le temps pour moi est primordial parce que les abonnés s'attendent à recevoir la revue à la date prévue et sinon ils sont pas contents ils ont raison ils se disent qu'est ce qui se passe c'est le début de la fin et donc voilà et puis et puis sinon effectivement cette façon que l'anthologiste comme l'écrivain d'être plutôt parmi les gens qui aiment bien faire le travail très en amont pour être bien en confort ou bien qu'il ya besoin absolument de savoir qu'il a le le canon du pistolet du temps sur la temps pour devoir le produire voilà donc le rapport au temps et et maintenant je vais passer une vraie anthologie alors déjà je vais balancer parce que j'ai travaillé avec ce monsieur qui a monté une anthologie pour la convention de bélin et qui m'a laissé dix jours ouais dix jours parce qu'il avait un peu oublié de me prévenir donc voilà mais bon j'ai réussi je sais pas comment j'ai fait peut-être voilà donc j'ai été dirigé en tant qu'auteur par pierre j'ai été dirigé en tant qu'auteur par chantal pas encore par hélène mais ça viendra mais j'ai pas le temps en ce moment c'est horrible et moi même en tant qu'anthologiste j'ai publié pierre et j'ai publié chantal donc voilà il ya un les termes un peu consacré on les a pas trop dit parce qu'en fait on distingue les appels à texte ouvert fermé et semi fermé donc ouvert c'est à dire qu'on va lancer un thème en disant voilà il ya le sujet on développe un petit peu on donne les contraintes physiques c'est à dire le nombre de signes le le type de présentation du fichier parce que ça aussi c'est important et et puis balai la date le format de fichiers puisque des fois les pdf tout le monde peut pas forcément les ouvrir donc il ya tout un tas de contraintes techniques qu'on retrouve de toute façon en général sur les dans les règles de soumission d'un manuscrit quel qu'il soit et puis bon donc on va publier essentiellement sur les réseaux sociaux maintenant le thème de l'anthologie et puis ben on attend on attend de voir ce qu'on va recevoir et l'appel à texte fermé on fait pas ça on contacte directement des auteurs qu'on connaît débutants confirmés ou autres ou des gens dont on pense que ils auraient des choses à dire sur le thème qu'on a choisi et puis ensuite avec effectivement pareil on va faire avec ce qu'on reçoit et les semis fermés c'est qu'on va garder une place à une partie du sommaire pour des auteurs qu'on a choisi et qu'on a contacté en privé et le reste donc c'est ça va fonctionner avec un appel à texte diffusé sur les réseaux sociaux et est ouvert à tout le monde je ferai aussi une toute petite nuance entre le concours et l'appel à texte le concours est payant on alors que l'appel à texte est gratuit ouais le concours on vous demande des frais de participation ça généralement le concours oui parce que c'est en tout cas les concours qui sont organisés et relayés dans les revues comme lire sont toujours payants il ya toujours des frais de participation les concours organisés par les mairies ces choses comme ça il ya toujours des frais de participation voilà après ma façon de travailler quand j'étais ontologiste parce que je le suis plus vraiment je recevais tous les textes et j'avais des classeurs des des classeurs windows il y avait les coups de coeur il y avait les hors sujet il y avait les oui qui sont un peu moins bien que les coups de coeur mais voilà il y avait les à retravailler il y avait les noms donc je rangeais toutes les nouvelles je lisais tout on essaye de les lire de façon anonyme en général pour ne pas avoir le biais du fait qu'on connaisse l'auteur ou que il est une réputation j'ai vu des fois des autres après une fois qu'on qu'on désanonymise les textes on peut avoir des sacrées surprises on peut se rendre compte que quoi ce texte très mauvais il vient de cet écrivain pourtant reconnu donc voilà et puis cet autre est vraiment excellent c'est ça c'est son premier texte il n'a pas encore publié donc on fait de très très belles découvertes et dans le cadre des anthologies souvent ça ça permet à des auteurs pas encore connus d'avoir une première publication et de commencer à se faire connaître dans le milieu et puis de pouvoir ensuite démarrer de belles carrières j'ai été très touché récemment parce que dans l'anthologie des imaginales de cette année qui à loïc henry qui a publié une nouvelle et il l'a dédié aux quatre premières premières personnes qui l'ont publié et j'étais dans les quatre parce que j'ai publié sa toute première nouvelle dans mon anthologie l'esprit des bardes chez nesti venen en 2003 donc comme vous voyez sa date maintenant je ne veux plus être anthologiste parce que je ne veux plus diriger d'auteur j'ai plus la santé pour parce que ça demande effectivement comme ça a été dit un gros investissement relationnel et qui a beaucoup d'auteurs qui ont des égaux effectivement parfois un peu délicats à manier et quand on est soi même pas forcément très bonne santé ben on n'a pas toujours des fois c'est blessant ce qui se passe dans les échanges avec avec certains donc je veux plus m'exposer à ça par contre en ce moment il y a une anthologie qui doit sortir peut-être cette année peut-être en 2020 aux éditions voyelles sur le thème art est fantastique c'était une anthologie ouverte et là j'ai j'ai participé à la sélection des textes donc j'ai tout lu en anonyme je ne savais pas qui avait écrit quoi j'ai fait mon classement il ya également pénélope la bruyère qui a fait pareil et on a donc rendu nos fiches de lecture et nos classements à l'anthologiste et éditrice qui est corinne guitto et et puis ben c'est elle et pénélope qui s'occupe de faire retravailler les auteurs et puis moi je repasserai derrière pour faire les corrections pour faire les tracoco qui ça ça va c'est pas des questions d'égaux c'est de la grammaire vocabulaire c'est très simple voilà mais c'est c'est tout le temps c'est très variable en fait dix jours quand même dix jours je vais battre ma coupe parce que on a eu des problèmes à cause de mon ego sur du mentionné sur des textes on a eu des problèmes avec nathalie sur ouais c'était pas sur une antho c'était sur cette porte là bas qui se fermait et où tu m'avais mis plein de corrections en couleurs dedans et puis c'est vrai que ça m'a un peu titillé et je t'ai dit un moment et c'est un truc que je continue à faire je t'ai dit tu corriges tout en noir et moi je relirai si un truc qui me choque et ben je dirais et sinon c'est que c'est bon ça dépend des auteurs parce qu'il y en a qui ont qui demandent à ce qu'on leur 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 surligne et qu'on leur met en évidence les tout parce que eux après ils vont reporter leur correction dans leur fichier de base donc chaque auteur a sa méthode de travail donc moi j'ai choisi une méthode de correction où j'utilise le surlignage quand c'est en sion ben c'est parce que c'est des fautes incontestables donc je les signale pour info mais j'ai corrigé quand je surline en vert ben c'est des répétitions et j'attends de l'auteur qui me qui me fasse une proposition parfois je lui en propose une mais c'est juste une proposition c'est je n'impose rien et quand c'est surligné en jaune c'est que il ya des choses que je n'ai pas bien comprises et je lui demande de clarifier ou je lui dis là c'est pas clair est-ce que est-ce que est-ce que éventuellement on pourrait le formuler comme ci ou comme ça ou encore une autre façon j'attends c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot de toute façon voilà mais mais cette façon de travailler très coloré car ça lui convenait pas parce qu'il avait l'impression d'être un enfant avec une copie bariolé donc donc il a fallu que je m'adapte et chaque auteur chaque auteur finalement demande à l'anthologiste de travailler différemment et il ya aussi une autre chose très importante quand vous faites une anthologie chez un éditeur et que vous payez vos auteurs ce qui n'est pas le cas de tout le monde c'est que pour chaque auteur vous allez devoir faire un contrat donc au niveau administratif une anthologie mais imaginez vous avez 18 textes au sommaire ça veut dire 18 contrats avec un roman que vous allez mieux vendre vous faites un seul contrat donc il ya énormément d'éditeurs qui ont abandonné les anthologies au début des années 2000 parce que administrativement parlant c'était extrêmement lourd puis puis en même temps c'est chaque pour chaque auteur faut faire la déclaration à gessa enfin c'est il s'en sortait plus alors qu'il y avait eu une grande période une grande mode des anthologies quatre entre 98 99 2000 jusqu'à 2003 l'esprit débarde ça a été la dernière anthologie faite par nesti venen c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé les éditions à gemios pour continuer mes anthologies mythologiques voilà puis j'en ai fait trois là on a un peu parlé donc de calendrier de méthode de travail c'est vrai un peu rapidement c'est vrai qu'en une heure pour parler des anthologies je pense que l'année prochaine on refera peut-être un film plus complet et du coup chantal maintenant tu souhaitais un peu aborder le côté bibliographique recherche en amont oui parce que selon le sujet que l'anthologiste a choisi ou qu'on lui a proposé mais en général c'est nous mêmes qui choisissons lorsqu'on reçoit d'abord déjà il faut connaître un peu le sujet quand même à la peine choisir un sujet dont on n'a jamais entendu parler ça paraît évident mais c'est quelquefois très piégeux comme on dit mais surtout quand on reçoit les textes on est des fois très étonné parce que ce qu'aborde tel ou tel auteur n'est pas du tout ce que nous on avait envisagé et donc quelquefois c'est sous des angles complètement différents que ce soit un sujet on va dire au sens large un géographique une ville un pays bon ou que ce soit un sujet temporel telle période etc et chaque auteur à la fois nous enrichit qu'on le prenne ou non après à la fin mais ça nous enrichit parce qu'on est obligé de vérifier on est obligé de vérifier de dire à l'auteur ah ben là il me semble qu'il y a une erreur ou bien est ce que vous pensez que faut prendre beaucoup de gants j'ai un stock en maroquinerie extrêmement important de gants à prendre avec les uns ou les autres et de bâtons pour donner des coups de bâton à certains non je plaisante mais il faut faire très attention et en même temps c'est ce qui est passionnant dans le boulot d'anthologiste plus que de corriger vache au pluriel ça prend un s et pas ent normalement quand on reçoit des textes pour une anthologie on a des des auteurs qui savaient écrire en français à peu près donc enfin bon voilà un comme je dis normalement mais en tout cas par contre sur certaines périodes sur certaines villes ou sur certaines époques alors si on est dans la science fiction c'est différent là on peut imaginer ce qu'on veut laisser l'auteur vagabonder si on est sur une période historique ou sur une ville par exemple que certains auteurs abordent à telle époque d'autres à telle autre faut vérifier y compris des fois sur moscou par exemple sur dimension moscou je alors que je suis slaviste et que je connais bien et les périodes et la ville en question j'ai dû faire énormément de vérifications pour pouvoir dire à certains auteurs attention là ça va pas ça c'est à cette époque là c'est pas possible ça cette gare ne peut pas s'appeler comme ça parce que vous faites une erreur en confondant le l et le qui vous savez certaines typographies le l majuscule le i sont pareils or en russe il ya un son ya qui est transcrit par i a ou y a en français mais qui se prononce différemment de le bref c'est un exemple où je pense cité italienne tu pourras nous en parler voilà quand plusieurs auteurs travaillent sur pompéi ou travail sur venise ou travail sur voilà lequel prendre quelle époque choisir est ce qu'on s'est pas trompé d'époque pour certaines choses voilà il ya un vrai travail et je ne vous raconte pas brosséliande où moi je connais l'histoire de la table ronde mais j'étais avec une spécialiste qui elle connaît encore mieux que moi et heureusement qu'on était deux anthologistes dans ce cas là parce que on avait des échanges continuellement plusieurs fois par jour certains jours entre les deux anthologistes pour être sûrs qu'il n'y avait pas une erreur sur tel texte à tel endroit page 28 enfin il ya pas c'était pas encore paginé mais voilà la troisième page le quatrième alinéa de tel auteur est ce que ça c'est bon ou pas voilà je me souviens d'avoir découvert un certain caille dont je n'avais jamais entendu parler et grâce à hélène et ben voilà je sais que c'est un frère d'arthur et cetera et cetera bon d'autres que moi l'aurait su d'emblée mais moi ça je ne le savais pas ça m'a permis de vérifier donc pour l'anthologiste c'est ça ne se voit pas évidemment après dans ce qui est sorti et c'est très intéressant intellectuellement de de faire tout ce travail de bibliographie de recherche dans les dictionnaires dans wikipédia dans diverses sortes de de lieux de bibliothèque d'archives quelques fois de chartes j'ai eu à revérifier les chartes de divan le terrible parce que ça donne enfin les autres je peux pas parler pour les autres anthologies mais je pense qu'ils donneront leur avis moi ça me donne un punch ça me donne une façon nouvelle de de traiter un sujet de compléter ma connaissance sur un sujet qu'elle soit déjà vaste ou complètement nul et ça ça me semble un point très important qui ne se voit pas quand vous lisez une anthologie normalement elle doit être impec mais pour qu'elle soit impec il faut que nous on ait beaucoup travaillé indépendamment de recevoir à temps ou pas les textes il faut travailler sur les textes et pas seulement le vocabulaire la grammaire mais le contenu moi je sais que je suis moins je trouve que c'est très enrichissant effectivement mais je le vois à la fois sur les détails techniques qu'on apprend ou historique parce qu'il ya des tas de choses qu'on apprend effectivement mais je le vois plutôt dans la découverte de gens j'aime bien j'aime bien faire une anthologie tous les textes que je choisis ne me plaisent pas forcément parce que j'aime qui est toutes les ouvertures possibles mais comme j'ai eu l'occasion de dire ailleurs je lis comme j'écris pour moi ce sont les portes ouvertes donc les portes dans lesquelles on rentre c'est celle qu'on préfère mais je pense que à la fois on découvre un texte et on découvre une personne moi c'est plutôt dans ce sens là que ça m'a encore plus il ya des connaissances qui vont m'être apportées ou des connaissances que j'aurais besoin de vérifier je pense par exemple que j'ai vérifié quelque chose sur le chômage des sols je ne le connaissais que j'allais dire techniquement je les découverts parce que j'ai cherché des précisions mais je veux dire c'est plutôt connaître des personnes voir comment elle exprime quelque chose c'est ce que je j'ai dit je m'attendais en faisant en faisant une anthologie sur le thème rouge à avoir une bonne moitié des textes qui parleraient de révolution et bien il n'y en a pas eu un j'en ai reçu plus de 112 pour cette anthologie pas un texte quelques-uns ont mis le mot révolution mais le mot et j'étais extrêmement extrêmement surpris de ça et donc c'est c'est intéressant de découvrir comment les gens parce que vous vous avez quand même quelques idées quand vous lancez une anthologie pas forcément d'ailleurs puisque les anthologies de lise-fiction ça n'est pas moi qui choisi le thème du festival donc je me suis découverte avec un thème rouge qui m'a paru quand même assez inspirant et l'inspiration des gens était tellement différente de la mienne que c'est très curieux mais moi c'est l'intérêt le gros intérêt qui prime sur tout le rêve c'est les gens bien entendu je veux que ce soit écrit correctement il y a contrairement à ce que disait Chantal il y a des gens qui vous font une faute par mot on peut même pas arriver à les lire je ne comprends même pas comment ils présentent des textes parce qu'on a toujours même si on fait des fautes on a toujours quelqu'un qui peut relire à côté de soi mais c'est de découvrir les gens moi qui m'intéressent et je trouve que c'est le plus passionnant merci je pense que c'est intéressant je vais parler un peu de technique en avançant au-dessus de cela ce qui est intéressant aussi et ce qui est important à savoir pour les auteurs c'est que effectivement une anthologie ce n'est pas un concours c'est à dire qu'on ne va pas chercher à déterminer le meilleur texte entre tous comme au concours de nouvelles sur appel qu'il soit ouvert pardon et moi je ne peux pas parler des gens qui me mettent dans leurs anthologies donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a des facteurs par exemple bon je vais parler de celles que je suis en train de préparer ou du moins je suis censé être en train de préparer mais elle va sortir qu'est-ce qu'il y a ? d'abord il y a des facteurs qui arrivent moi je reçois un certain nombre de nouvelles qu'on m'envoie directement et puis il faut que je me tourne vers l'éditeur qui me dit ben voilà moi je ne souhaite pas dépasser tel volume de texte donc c'est une première chose et puis je voudrais qu'il y ait au moins 15 nouvelles dedans alors il faut que je trouve comment faire et puis j'aime bien qu'il y ait des alternances de nouvelles courtes et de nouvelles bon alors ça c'est une première chose des facteurs complètement et puis à un moment on se dit bon ben les textes qui sont sélectionnés il y en a un paquet dans lequel il y a des hésitations pour lequel il y a des hésitations il y a des gens qui parmi ce paquet n'ont pas été retenus et je veux dire pourquoi c'est parce que on a essayé d'aller vers une parité et on avait trop d'hommes qui étaient sélectionnés donc et ben dans le milieu du classement il valait mieux pas être un mec si on voulait que la nouvelle soit là ce qui me semble justifié mais je veux dire vous avez des tas de facteurs qui interviennent derrière cela je me dis voilà gastronomie qu'est-ce qu'il y a dedans il y a des manières d'être ensemble c'est à dire un peu d'ethnographie de sociologie il y a des recettes de cuisine qui peuvent intervenir il y a une évolution des besoins etc et moi j'ai envie d'équilibrer les différentes choses donc c'est pareil je vais chercher cet équilibre une question de chercher la parité des ors entre les auteurs ça arrive souvent dans les anthologies ah non mais je parle de la mienne c'est d'ailleurs pas vraiment une parité mais simplement qu'on retrouve au moins la proportion présente dans les envois reçus voilà avec le biais du choix etc et voilà tout ça pour dire que quand on se retrouve avec un texte ou une anthologie ça veut pas dire que c'était le meilleur ça veut dire quelquefois que dans ce thème là il manquait un texte qui fasse environ 15 000 signes et ben voilà il y en avait trois il y en a un qui faisait 45 000 il y en a un qui faisait 5000 l'autre et peut-être qu'on va ajuster et je peux vous dire dans cette anthologie permanente qui est Galaxie oui il y a des gens qui sont publiés parce qu'ils m'ont envoyé un texte de 12 000 signes quand j'avais besoin de 12 000 signes et que le texte était bon hein mais c'était pas forcément le meilleur que j'avais sous la main mais bon techniquement j'avais besoin de ça voilà pour vous dire que au-delà des qualités des textes etc il y a d'autres facteurs et c'est surtout pour vous dire que si vous êtes pas pris dans une anthologie c'est pas forcément parce que votre texte est pas bon c'est parce que finalement vous êtes peut-être vous avez traité du même sujet que 45 autres qui ont envoyé quelque chose alors que dans un autre sujet il y a eu 6 auteurs si vous êtes le 7ème vous avez quand même plus de chances d'être sélectionné voilà ceci étant il faut quand même que ça soit un bon texte alors sur l'orthographe il y a des discussions moi je fais il y a des discussions moi je fais partie des gens qui sont très tolérants parce que j'ai connu de très près des gens qui étaient disorthographiques et je sais que c'est terrible parce que c'est un handicap et ça empêche pas de produire de bons textes et aujourd'hui on a des logiciels qui sont capables de corriger donc moi je ne veux pas me fonder là-dessus faute de langue faute de style contre sens ça c'est autre chose mais l'orthographe je m'en fous quand je choisis parce que je sais que ça peut se corriger et que ça ne changera pas le sens du texte et que ça permettra à des gens qui ont cette qualité c'est comme quand sont arrivées les petites calculettes il y a 20-30 ans aux Etats-Unis il y a des élèves qui étaient bloqués dans leurs études parce qu'ils avaient des problèmes de calcul mental ça existe et d'un seul coup on leur a donné et on leur a donné l'autorisation d'utiliser une machine qui permettait d'aller au-delà et au-delà ils étaient capables d'y aller et bien c'est pareil pour l'orthographe pour moi c'est mon point de vue et je le partage je ne le partage pas du tout je ne le partage pas du tout bien sûr comme point de vue parce qu'effectivement un très bon texte on le repère même s'il a des fautes d'orthographe on se dit simplement que par courtoisie l'auteur aurait dû faire l'effort de le faire relire mais cependant oui bien sûr qu'un très bon texte passe même si l'orthographe est mauvaise et je vous rassure sur la parité toutes les anthologies que j'ai faites il y en a eu où ça a été presque que des hommes la toute dernière c'est une grande majorité de femmes et en général ça s'équilibre à peu près juste mais ça n'a rien à voir si le texte est bon disons que j'ai un avantage sur Pierre c'est que je suis l'anthologique de A jusqu'à Z j'ai pas un éditeur qui m'embête et donc je fais tout ce que je veux et donc oui mon éditeur c'est ma fille donc je fais ce que je veux et il y a autant les deux sexes parce que pour écrire bien enfin c'est avec ses mains et sa tête qu'on écrit donc le rêve voilà donc c'est pour ça que moi je préfère lire les textes de façon anonyme comme ça je me fiche complètement de savoir si c'est un homme une femme ou un intersexe qui l'a écrit parce que voilà ce que je voulais dire c'est que quand on a une anthologie thématique on peut souhaiter voir le sujet abordé sous différents angles et que chacun de ces angles soit présent donc si je reprends mes anthologies mythologiques sur celles sur les grecs par exemple je me suis rendu compte que personne n'avait écrit sur Aphrodite elle n'a pas du tout inspiré les auteurs par contre j'avais mes quantités de textes sur Zeus je ne voulais pas faire une anthologie sur Zeus je voulais faire une anthologie sur les mythes grecs bon donc du coup quand je faisais ma sélection d'abord je regardais tout ce que j'avais mis en coup de coeur et puis là je faisais mon tri et des fois il y avait plusieurs coups de coeur sur le même sujet si chacun apportait quelque chose d'intéressant je pouvais mettre 2-3 textes sur Zeus mais si j'avais 10 textes sur Zeus dans mes coups de coeur je n'allais pas prendre les 10 donc effectivement parfois il y a des coups les textes les moins pertinents pas forcément les plus mauvais mais les moins pertinents par rapport aux attentes de l'anthologiste sur le thème ça va être ceux-là qui vont finalement se retrouver écartés on peut aussi face à un très bon texte qui a par exemple une mauvaise fin ça m'est arrivé sur justement sur l'antho grec avec un auteur il m'avait écrit un superbe texte et la fin elle cassait tout et je lui ai dit écoute voilà moi j'adore tout ton début la fin ça va pas est-ce que tu accepterais de retravailler cette fin et de me proposer une autre fin bon bah quand l'auteur accepte c'est génial quoi donc voilà j'ai eu un texte vraiment correspondant à ce que j'espérais et au moins j'avais mon sujet qui a été traité l'anthologie telle que je la conçois c'est exactement comme quand je dois je dois recevoir plein de gens je sais pas ce que mange chacun je sais pas quelles sont les allergies alimentaires de chacun les contraintes etc donc je vais faire un buffet avec de tout pour que tout le monde puisse trouver au moins un plat qui lui plaise et bien dans les anthologies c'est pareil je vais mettre de tout parce que je voudrais que chaque lecteur puisse au moins trouver un texte qui va vraiment lui parler au sein de l'anthologie voilà je disais surtout quand c'est une antho sur la gastronomie ça fait oui moi je voulais aborder un autre sujet dans les anthologies alors je sais que tout le monde ne fait pas ça moi j'essaye presque systématiquement je ne l'ai pas fait pour Dimension Fait mais je l'ai fait pour d'autres anthologies de faire intervenir non seulement des auteurs mais des illustrateurs en l'occurrence d'ailleurs souvent illustratrices mais il n'y a pas d'histoire de parité ou autre c'est simplement que voilà je sollicite l'un ou l'autre oui oui d'accord alors je termine juste et donc j'essaye d'avoir un ou deux illustrateurs ou une ou deux illustratrices ou un et un enfin bon vous voyez ce que je veux dire c'est à dire d'avoir deux points de vue de la même façon qu'il y a des points de vue d'auteurs différents sur le sujet qui est traité et la façon de le traiter j'essaye d'avoir deux je ne sais pas comment dire deux univers d'images différents à l'intérieur d'une anthologie et quelquefois il y a des clins d'oeil alors je ne résiste pas au plaisir de vous citer un clin d'oeil que nous avons fait ne te cache pas dans Dimensions Moscou c'est à dire que j'ai préparé avec une des deux illustratrices Christal Camprubi pour ceux et celles qui la connaissent j'ai préparé un petit clin d'oeil à Nathalie Do puisque son texte était sur une Nathalie et le café Pouchkine qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs de la chanson de Gilbert Bécaud et donc Christal m'avait demandé un dessin enfin une photo pardon une photo de Nathalie donc j'ai pris une photo ce que j'avais sur moi elle voulait une photo de profil trois quarts profil machin je n'allais pas la faire poser sinon il n'y avait plus de surprise donc j'ai pris une photo de son mariage et nous avons donc dans Dimensions Moscou malheureusement ce n'est pas à la page correspondant mais ça ne fait rien nous avons Nathalie en train de discuter avec Gilbert Bécaud au café Pouchkine à Moscou donc voilà c'est du private joke mais on en fait de temps en temps comme ça bon dans d'autres j'ai aussi des petits clins d'oeil j'ai un clin d'oeil à mai 68 dans Dessine-moi un mouton enfin Dessine-moi un hum 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 parce que une des autrices nous a fait un mai sur mai 68 et donc on a des moutons voilà mais il n'y a plus de mai Nathalie Gloria et l'illustratrice à qui j'avais donné les textes donc ça veut dire que les illustrateurs ou tristes arrivent après les auteurs après les textes il faut avoir déjà les textes pour ce qui rallonge du temps mais bon moi j'aime ça ça ne me gêne pas et donc on a des moutons en train de jeter des pavés alors sans l'avoir fait exprès ce texte là préfigure les gilets jaunes ça a été publié juste avant l'histoire des gilets jaunes mais c'était mai 68 c'était pas voilà donc je trouve personnellement que c'est intéressant d'avoir des illustrateurs dans les anthologies ça aère enfin pas seulement physiquement mais ça permet aussi une autre sensibilité ça permet de travailler sur les cul de lampe sur les bandeaux sur certains certains textes un peu difficiles alors cul de lampe oui c'est vrai que j'ai eu un éditeur qui ne savait pas ce qu'était un cul de lampe et qui m'a fait des cul de lampe de la grandeur de la page voilà donc un cul de lampe c'est normalement ce qui vient au départ c'était en triangle comme ça en descendant à la fin d'une nouvelle quand une nouvelle s'arrête à peu près au premier tiers d'une page c'est pas très joli d'avoir un grand blanc en dessous et donc on peut demander à un illustrateur de mettre un ou plusieurs selon ouais cul de lampe c'est à dire un petit dessin assez fin voilà sauf que si le dessin assez fin prend la page entière ça vous donne un énorme samovar par exemple au lieu d'un tout petit machin très mignon bon mais voilà ça fait partie du jeu qu'on découvre souvent après puisque les textes enfin la maquette est envoyée à l'imprimeur une fois que l'anthologiste a revu tous les textes mais la toute dernière correction souvent c'est l'éditeur qui l'envoie donc on voit pas le tout 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 dernier état et là quelquefois il y a des erreurs il y a des notes de bas de page qui sautent il y a des bon ça peut arriver c'est des choses pas toujours évidentes c'est vrai que c'est aussi un des problèmes de l'anthologiste de bien vérifier les notes de bas de page qu'elles soient au bon endroit qu'elles aient les bonnes typographies les italiques les pages machin etc c'est mine de rien c'est aussi un boulot supplémentaire qui est intéressant mais qui est alors pour le coup un peu plus ardu alors je sais pas si les autres ont des ah oui pardon oui oui pour les auteurs ou pour les anthologistes parce que les anthologistes sont tous déjà écrits ben forcément ah non mais on peut pas diriger une anthologie si soi-même on n'est pas auteur enfin j'en connais pas des ah on va répondre c'était pas ça le sujet qui veulent se faire découvrir c'est alors on va dire un peu technique c'est à dire que au niveau des ventes une anthologie donc on distingue c'est vrai que Nathalie l'a fait tout à l'heure on a oublié un petit peu des définitions en début de table ronde c'est un tort désolé donc un recueil de nouvelles c'est quand on publie plusieurs nouvelles d'un seul auteur en général un auteur assez connu une anthologie c'est quand donc un anthologiste travaille autour d'un thème ou non avec plusieurs auteurs différents de toute façon recueil de nouvelles ou anthologies ça ne se vend pas c'est à dire qu'en France enfin en France en France on ne vend que des romans donc pour publier des anthologies il y a quand même un engagement derrière c'est à dire on l'a compris il va y avoir un anthologiste qui va faire un très très gros travail avec beaucoup de contrats d'auteurs beaucoup d'égo blessé etc pour à la fin ne rien vendre donc question éditeur publier une anthologie c'est un très mauvais parcours par contre en tant qu'auteur pour débuter une carrière c'est vraiment un conseil que enfin moi je vais donner mais je pense que Nathalie prendra le relais ensuite c'est à dire commencer votre carrière comme ça c'est pas mal parce que un ça va vous confronter à un anthologiste qui va tout de suite vous faire retravailler parfois un éditeur le temps qu'il reçoit votre roman qui vous fasse retravailler ça va prendre beaucoup de temps un anthologiste voyez les contraintes qu'il a si votre texte a plu six mois plus tard vous avez travaillé donc un vous allez travailler rapidement votre texte est plus court donc rapidement vous allez avoir un résultat fini et vous allez vous retrouver avec d'autres auteurs c'est à dire que vous n'êtes pas tout seul donc s'il y a par exemple un très grand auteur dans l'anthologie où vous êtes vous allez être tiré par la locomotive donc moi personnellement et après peut-être les autres vont intervenir franchement si vous aimez écrire la nouvelle qui est quand même un style d'écriture très agréable faites-le donc je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Sibylle mais il y a quand même une petite chose à préciser c'est que il y a des gens importants dans ce milieu qui malheureusement méprisent la nouvelle et si vous ne faites que de la nouvelle pendant toute une période on va vous étiqueter noveliste et même quand vous arriverez ensuite avec des romans on va avoir beaucoup de mal à remettre en cause cette première impression qu'on s'est faite de vous donc moi je le conseille parce qu'effectivement on peut se confronter à la direction littéraire sachant que chaque directeur littéraire a une façon différente de travailler des attentes différentes donc si vous écrivez plusieurs nouvelles avec plusieurs anthologistes différents vous allez pouvoir voir les différents styles de direction constater que il y a des directeurs littéraires avec lesquels c'est plus agréable pour vous de travailler et puis d'autres avec lesquels c'est moins agréable donc vous allez mieux vous connaître vous en tant qu'auteur vous allez apprendre souvent au début quand on est un jeune auteur on a tendance à croire tout ce qu'on nous dit soit on se braque et on refuse tout non ne touchez pas à ma virgule soit on croit tout et on ne se bat pas pour son texte on fait toutes les corrections qu'on nous demande et parfois ces corrections ne sont pas judicieuses toutes en tout cas donc à un moment donné on apprend à faire la part des choses et on apprend à se dire bon bah telle remarque oui elle est pertinente je vais en tenir compte telle remarque non là je ne suis pas d'accord je vais expliquer pourquoi et donc il y a tous ces échanges qui se passent mais voilà c'est bien mais ce n'est pas parfait il y a des inconvénients aussi et sinon je voulais dire il y a quand même dans les anthologies qui arrivent un petit peu à se vendre ce sont les anthologies caritatives donc moi en tant qu'auteur je participe assez souvent à des anthologies caritatives donc ça simplifie la tâche pour les éditeurs puisqu'on abandonne nos droits d'auteur à la cause pour laquelle on fait l'anthologie donc on fait juste une feuille pour dire qu'on abandonne nos droits derrière ils ne vont pas s'enquiquiner à faire tous ces contrats tous ces calculs d'apothicaires etc et en plus comme il y a une grande cause souvent c'est un peu plus médiatisé et par exemple l'anthologie SOS Terre et Mère qui est maintenant chez les moutons électriques à laquelle j'ai participé tout dernièrement ils en ont parlé à la RTBF parce que la cause aider les migrants faire un don à SOS Méditerranée etc c'était quelque chose qui intéressait les journalistes une démarche qu'ils ont trouvée positive et donc ça a été relayé donc du coup forcément à partir du moment où on va en parler davantage ça va mieux se vendre alors moi je voudrais revenir aussi sur cet aspect un peu déterminisme finalité comment ? il y avait Cathy qui vous... Cathy bon je vais lui passer tout de suite alors c'est payé combien l'anthologiste ? bon ça dépend je peux dire chez l'anthologie que je travaille sur laquelle je travaille actuellement rien n'est prévu alors il y aurait peut-être un repas parce que c'est sur la gastronomie mais rien n'est prévu quand on... tu sais que quand on travaille pour Galaxy il y a un truc qui n'est pas énorme par rapport au travail fourni mais bon qui correspond plus ou moins au tirage qui est de... on a 700 800 lecteurs voilà et voilà je voulais dire c'est c'est comme ce que tu disais ce qui est important ce qui est important dans le fait d'être payé c'est pas pour en vivre il ne faut pas se faire d'illusions c'est surtout que c'est une reconnaissance parce que c'est vrai que quand vous ne demandez rien on peut croire que vous ne valez rien alors donc c'est important ça mais moi je reviens à ce que je voulais dire tout de suite écrire ça m'arrive d'écrire pour un appel ou une anthologie parce que c'est une espèce de défi etc mais c'est d'abord pour le plaisir ou pour l'urgence d'écrire et quand on a des gens adorables qui trouvent que ce que vous avez écrit ça vaut la peine d'être dans une anthologie et il y en a ici trois dans la salle Kéti qui vient de parler Nathalie Hélène en particulier toi il va falloir qu'on fasse ça aussi et bien on est enfin moi je suis très content et puis toujours un peu émerveillé et puis aussi un témoignage très rapide sur le ressenti je parlais tout à l'heure de ce qu'on avait pu avoir mais je ne suis pas trop méchant quand même comme auteur mais bon je suis tombé sur un anthologiste avec lequel j'ai d'excellentes relations mais qui carrément m'a proposé de réécrire et d'ailleurs non seulement il a proposé mais il a fait lui-même un texte de science-fiction que je lui ai donné lui il trouvait que c'était mieux en fantaisie mythologique moi je ne voulais pas du tout je lui ai dit écoute je m'en retire de l'entôt je préfère qu'on reste amis et puis qu'on s'entende bien plutôt que ça je n'ai pas besoin de quelqu'un pour écrire à ma place voilà donc la rémunération normalement c'est 2-3% les auteurs aussi ça varie parce que parfois c'est du forfait parfois c'est du prorata du nombre de signes souvent c'est zéro c'est à dire que on va avoir un ou deux exemplaires et personnellement en tant qu'anthologiste je n'ai été payée que sur l'anthologie que j'avais faite pour Nasty Venen toutes les anthologies que j'ai faites chez Gémios je ne me payais pas je les fais bénévolement et j'ai payé les auteurs au forfait parce que c'était compliqué de faire au prorata du nombre de signes mais en tant qu'anthologie en tant qu'auteur très souvent je n'ai pas été payée pour mes nouvelles et ce n'était pas toujours parce que j'avais abandonné mes droits d'auteur donc du coup quand maintenant on m'annonce que l'anthologie ne sera pas payée je ne veux plus participer en tant qu'auteur moi je voulais juste dire j'ai deux cas où je suis payée une comme auteur c'était les imaginales vous savez il y a une anthologie officielle du festival chaque année qui est publiée chez Mnemos donc pour Reines et Dragons j'avais été payée et c'était assez correct donc je pense que toi aussi puisqu'on était dans la même et donc ça c'était en tant qu'auteur et en tant qu'anthologiste pour l'instant le seul éditeur qui me donne un pourcentage c'est Notyship avec l'inconvénient que Notyship ne met pas sur la couverture que l'anthologie est dirigée par Madame Machin ou Monsieur Truc mais bon on touche 3% voilà ou t'es payée ou t'es célèbre voilà c'est ça pour continuer pour continuer sur le sujet de la rémunération donc moi j'ai été payée une fois par Pierre donc voilà donc au vagabond du rêve ce qu'on a décidé c'est que donc les anthologies de nouvelles ne se vendent pas mais comme enfin comme je pense on n'est pas le seul on est un éditeur militant c'est beaucoup poser la question de savoir comment aller rémunérer donc quand on ne trouve pas de solution pratique on reste sur de la théorie donc ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé que le pourcentage donc sur un roman il y a un pourcentage qui est consacré aux droits d'auteur donc sur l'anthologie c'est la même chose parce qu'il y a les coûts d'impression de distribution donc les mêmes coûts donc on a décidé que l'ensemble du pourcentage destiné aux auteurs était réparti à part égale entre les auteurs je ne voulais pas faire du prorata alors celui-là genre une personne écrit un texte long alors du coup il a plus d'argent donc nous on a décidé que chaque auteur aurait une part équivalente et l'anthologiste est d'un des auteurs de l'anthologie donc ça fait les auteurs plus un mais bon je ne vous cache pas que vu les ventes qu'on a ça ne veut pas dire que voilà mais les dollars ne sont pas voilà c'est très théorique on peut se faire plaisir aussi moi je sais que depuis les dernières anthologies puisque c'est moi qui l'ai fait j'ai décidé de faire l'illustration de couverture moi comme ça je me fais ma publicité puisque c'est la formule on ne vous plaît pas mais ça te fait de la publicité voilà ça dure jusqu'à quelle heure oui il y a une sélection par rapport Alors ma question, puisque vous êtes là et puis qu'il y en a une là-bas, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, des anthologistes. En fait, ce n'est pas l'argent, enfin je sais qu'on ne gagne pas d'argent même en écrivant des romans, c'est par contre, comment vous faites pour, comme dans un concert, comment arrivez-vous à relier des textes qui sont aussi différents, dont les thématiques peuvent être aussi très différentes, pour nous faire une musique, quand on a fini la première nouvelle et on avait parlé du temps, je ne sais plus qui avait dit ça, le temps de la fin qui suit la... Qu'est-ce qu'il n'avait pas ? C'était Anouk, voilà. Quand on a fini un texte court, on a besoin de silence, parce qu'on n'est pas dans un roman qui nous balote pendant des chapitres et des chapitres de jour en jour. Donc comment faites-vous pour, pas d'une façon graphique, mais d'une façon intellectuelle, artistique, puisque finalement c'est un travail artistique, vous arrivez à faire qu'on ne décroche pas quand on a lu la deuxième nouvelle et que la troisième, voilà. Moi je peux répondre pour les miennes. Une fois que j'ai tous les textes que j'ai sélectionnés, je me fais une sorte de parcours, différent d'une anthologie à l'autre forcément, mais même différent dans la façon pour Dimension Moscou. J'étais partie de phrases tirées des Trois Sœurs de Tchékov, parce qu'il y a beaucoup de phrases dans cette pièce, où elles veulent aller à Moscou, où elles voient Moscou, où elles reviennent de Moscou, etc. Donc voilà, ça m'avait fait un fil rouge. En même temps, quand on a, par exemple, j'ai deux incendies dans Dimension Moscou, un à l'époque du père de la comtesse de Ségur et de Napoléon, une autre de Pascal Malos, qui est ici au festival, qui se passe à l'époque actuelle, puisqu'il est parti d'un vrai incendie, bon, ayant eu lieu aux abords de Moscou. Donc il ne faut pas les mettre l'un à côté de l'autre, ça serait idiot. J'avais deux textes très différents sur Nathalie Sarod, c'est pareil, je ne les ai pas mis l'un à côté de l'autre. Enfin voilà, il y a une espèce de logique, de fluidité qu'il faut trouver. Mais ça prend quelquefois du temps, on a mis beaucoup de temps pour Brosséliande, en plus à deux anthologistes. C'est déjà un peu plus compliqué, c'est à la fois plus simple et plus compliqué, parce que chacun apporte sa propre sensibilité. C'est évident qu'on ne va pas mettre trois Merlins d'affilée, quatre Arthur, vingt Lancelot, etc. Donc il faut trouver autre chose. Et selon les textes qu'on a, on est obligé de retravailler la matière. Mais alors vraiment, j'ai fait de la céramique très longtemps, tout en étant nulle, j'en ai fait au lycée. Ça se travaille vraiment comme une patte, comme une... voilà. On repart des textes en oubliant à la limite de qui ils sont et en se disant, voilà, comment je peux aller de A à Z, enfin de la page 1 à la page 328, en ayant un parcours qui ne lasse pas les gens, qui fasse que... voilà. Voilà, donc ça prend quelquefois beaucoup de temps. Et quand je dis qu'il faut au moins six mois à l'anthologiste pour arriver à donner un texte final, enfin une maquette finale à l'éditeur, c'est parce que c'est pas forcément d'emblée évident que je vais prendre par ordre alphabétique les auteurs et hop, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Je voulais dire, il y a certains textes par rapport au thème où c'est une évidence que ce sont des textes d'ouverture. Ils vont introduire le texte. Il y en a d'autres, c'est évident que ce sont des textes de conclusion. Outre le sujet de chaque texte, on va essayer aussi de faire alterner des textes en narration à la première personne, des textes en narration à la troisième personne, des cours, des longs, enfin il y a tout ça qui entre en jeu. Il y a aussi des textes qui se répondent entre eux. Par exemple, j'avais un texte sur Orestes, à la fin, Orestes est poursuivi par les Érignies, et j'avais un autre texte qui parlait des Érignies et qui donnait la définition, chose qui n'était pas dans le premier texte. Et les deux textes étaient bons, et du coup les deux textes fonctionnaient ensemble. Donc ils se suivaient, ils se répondaient l'un l'autre. Et c'est ça, c'est vraiment le texte en tant que tel et le texte en tant qu'élément de l'ensemble. C'est tout simple. Mais voilà. Et au-delà de cet arrangement, on est comme le maçon, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire un mur en pierre sèche, ou du moins on n'est pas obligé de faire un mur en pierre sèche. On peut aussi utiliser un ciment. Et qu'est-ce que c'est que ce ciment ? Eh bien ce sont les chapeaux, par exemple, qui vont permettre d'établir ce lien entre les textes et les faire tenir. Regardez, il y a un travail intéressant qu'on peut voir, de l'autre côté de la cour, c'est celui qui a conduit... comment... zut, voilà comment on échappe... le dessinateur... Jim Tag, qui a conduit Jim Tag avec Jacques Barberie. où Jim Tag a livré un certain nombre de dessins qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas censés raconter quelque chose, c'est-à-dire qu'il les a conçus comme des dessins individuels, et il les a livrés à Jacques Barberie, qui lui a ensuite écrit les textes, c'est-à-dire l'inverse d'une démarche traditionnelle, de façon à ce que tout cela forme une histoire, une continuité. Eh bien c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait. Arriver à donner cette cohésion, et encore une fois, en utilisant du ciment, quand il le faut. Alors bien sûr, on ne met pas n'importe quelle brique les unes à côté des autres, on les choisit pour que ça soit harmonieux, mais en plus il faut qu'elles tiennent ensemble, et ça on est là pour le faire, y compris en écrivant le petit texte qui va aller de l'une à l'autre, prendre la main du lecteur de l'une à l'autre. Voilà. Ce n'est pas trop le cas. Effectivement, il y a des textes qui se répondent l'un à l'autre, ça paraît des évidences. Donc on essaye de les mettre ensemble. Il y a aussi le fait d'alterner le court et le long, quelquefois, si c'est possible. Mais il y a aussi, moi j'essaye de privilégier, quand il y a des textes très forts, qui sont douloureux ou cruels, j'essaye après de choisir une nouvelle humoristique, comique, pour que le lecteur ait le temps de respirer, ou une petite chose gentille. Je vois dans l'anthologie, la dernière, il y a un texte qui est assez dur et cruel, bon après je mets une petite chose légère et gentille, pour que les gens respirent. Mais je pense aussi que, tout au moins, moi je le ressens comme ça, je pense que aussi ce qui fait l'unité d'une anthologie, c'est l'anthologiste, parce qu'il va choisir des textes qui d'une manière lui répondent. Donc même si les auteurs ne se répondent pas entre eux, il y a une réponse de l'anthologiste. Je pense que ça compte beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'une anthologie, c'est un ensemble, c'est-à-dire que chaque auteur donne un texte, il ne connaît pas les textes des autres, évidemment, sauf, moi je n'ai pas encore lu Rouge, où je suis pourtant, donc on ne sait pas ce qu'ont écrit les autres. Il n'y a que l'anthologiste qui le sait, jusqu'à ce que le livre sorte et qu'ensuite on puisse le lire. Mais si chaque texte peut être indépendant, enfin est indépendant, l'ensemble fait un tout qui doit être le plus harmonieux possible. Et en plus, ça je l'avais déjà dit l'an dernier, mais j'insiste dessus, à l'intérieur de l'œuvre d'un auteur, alors je ne parle pas des débutants évidemment, mais à l'intérieur de l'œuvre d'un auteur, les textes qu'on donne à des anthologistes peuvent se répondre. Moi j'ai plusieurs textes sur Venise qui sont là, qui sont là, qui sont ailleurs, mais non, là c'est autre chose. Donc il y a aussi ça à savoir en contrepoint pour les gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, c'est qu'un auteur, vous pouvez le suivre d'une anthologie à une autre, d'un éditeur à un autre, et d'un sujet à un autre. Il y aura, pas forcément systématiquement, mais il y aura quelque part une unité de ce qu'écrit cet auteur qu'on peut retrouver à travers différents endroits. Donc il y a à la fois l'auteur qui suit sa logique d'une anthologie à l'autre, s'il en donne dans plusieurs anthologies, et puis l'anthologiste qui harmonise tout un ensemble disparate au fond, au début, pour en faire quelque chose le plus fluide possible. Est-ce que vous avez eu l'expérience de découverte des textes ? Si vous voulez, juste, je vais vous couper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la table ronde en elle-même, parce que ça fait long pour eux. Mais par contre, on peut venir discuter tous ensemble. Donc voilà, je vous remercie tous, et puis voilà. Merci. 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 Merci.